Bonjour à tous, ici Célendron pour le second épisode de mon guide pour bien débuter à Towns. Alors, dans cet épisode, je suis chaud, je suis chaud, nous allons attaquer les bases de la nourriture et de la plantation. Donc, c'est quelque chose qui est très, bon, primordial dans Towns. Nous allons apprendre à gérer notre plantation d'arbres à fruits, donc les poires et les pommes, comme nous avons vu dans l'épisode précédent. Et nous allons ensuite apprendre à gérer la production des arbres pour le bois. Et puis, nous ferons pareil avec le blé. Comme ça, nous aurons appris à gérer notre production de nourriture et de bois, qui nous sera fort utile pour les prochains épisodes et pour le reste de votre ville, si vous vous calquiez sur ce que je fais. Ok, quoi d'autre ? Ah oui, c'est vrai. Je rappelle que je ne... ou alors je le dis, parce que je ne me souviens plus si je l'ai dit ou pas dans l'épisode précédent, pardon. Ce sont mes premières vidéos, donc laissez des commentaires pour dire ce qui ne va pas, mais ne soyez pas non plus trop exigeants. Ce sont mes premières vidéos. Allez-y, mollo ! C'est juste ça. Allez, on y retourne. Hop, le guide pour bien débiter à Towns. C'est parti. Ça se charge, ça se charge, ça se charge. Bon, ça fait un bout de temps que je n'ai pas rejoué, que je n'ai pas fait l'épisode, donc... Je ne me souviens plus trop. Ah, oui, c'est en pause. Alors, on en était à où ? Alors, c'est vrai, il y a une hydrangée du blé. Ou alors, ils sont en train de le ramener. Je crois qu'ils sont en train de le ramener. Oui, c'est ça. Donc, gérer... On va remonter. Gérer notre production de nourriture. Alors, on peut voir qu'on a beaucoup, beaucoup de pommes et de poires. Ça, c'est bien, déjà. Pourquoi il y a eu le nombre, là ? Ah, c'est l'oiseau. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire... Bon, on va les laisser ramener le blé. Voilà. Il ne manquerait pas un, là ? Ah, si, c'est bon. Ok. Donc, on est prêt. Alors, là, on va attaquer la production de pommes et de poires. Donc, déjà, il va falloir choisir notre emplacement primordial. Ici, nous aurons notre ville. Donc, on s'arrangera pour mettre la cuisine par ici pour que ça soit proche des zones de production de nourriture. On va s'arranger, je pense, pour la production de nourriture, pour la mettre par ici. Il y a un grand espace assez plat. Au pire, on pourra couper par ici. Pour miner... Il suffira de miner un petit peu. Et je pense qu'on va miner ici. Alors, je vais juste regarder s'il n'y a pas des blocs au-dessus. Donc, on peut voir qu'à ce niveau-là, il y a ça. Il y a ça. Et en dessous, il y a tout ça. Donc, on va leur demander de miner ça pour faire un peu de place. Allez-y. Ça y est, il part. Et dès que c'est fait, on va miner le niveau d'en dessous. Tac, il mine. Voilà. Alors, on remet en pause. Et ici, hop, on est descendu d'un cran. Et on va miner ce niveau-là. Tchoc. On relâche. Alors, il faudrait peut-être qu'elle descende... Oh non. Bon, elle dort. Ok. Bon, on voit qu'elle dort dans la nature. Elle est tombée par terre. Elle est descendue au niveau inférieur. Voilà. Donc, ok. Là, on a fait de la place. Au moins par ici. Ensuite, il va falloir que l'on retourne la terre. Pour pouvoir poser nos plantes. Nos plantes qui sont dans la section... Attendez. Hop, je vais revenir dans la section construction. Planting. Plantation, hein. On voit ici des apple tree. Donc, c'est des arbres à pommes. Et des pear tree. Donc, c'est des arbres à poires. Donc, ce qu'il nous faut pour planter ça, c'est humus and grass. Donc, du coup, en fait, il faut retourner la terre pour pouvoir avoir de l'humus. Donc, on va faire ça. Hop. Donc, on aura deux colonnes de poires et deux colonnes de pommes. Voilà. On va leur demander de faire ça, déjà. Donc, on voit qu'ils ramènent les blocs, hein. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire avant, je crois, que ramener. C'est ça. C'est haunt. Haul. Non, c'est haunt. Haul. Parce que leur barre de dodo, voilà. Celle-là est à zéro, donc il doit dormir. Effectivement, si on zoom, ouais, c'est celle-là. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'il faut faire. Donc, on va ici, planting. On prend les pommes. On clique ici. On tire. On reclique. Hop. Comme ça nous demandait des pommes pour planter, ils vont prendre les pommes. Tac. Ils transforment en pouces. Voilà. Oh, pardon. J'ai dû taper dans le micro. Et ils vont poser. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est une bonne, une bonne, un bon stock de pommes. Parce que sinon, vous n'en aurez pas assez pour vous vivre à jouer après. Et on va leur demander pareil, mais avec des poires. Tac. Ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'il en resterait pas un petit peu dans le coin ? Pas trop près de la jungle. Ah non. Après, il faut aller là, quoi. À moins qu'il y en ait ici. Eh non. Non, 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 non. Il y en a un peu par ici, mais j'ai peur qu'il passe par là. Quoique. Attendez, c'était où ? Ici. Bon, allez, si. Je pense que je fais un peu le fifou, mais ce que je fais là est un peu dangereux. Hop. Voilà, attendez. On va enlever les fleurs jaunes. Ça ne sert à rien. Et s'il y en avait par là. Attendez. Ah oui, c'est ça. Il y en avait bien sur les étages supérieurs. Donc, il ne faut pas hésiter à les prendre. Ça va toujours se gagner. Il n'y en a pas d'art par ici. Ah non. Ah, si. Tac. On va leur demander de récolter. On maintient Shift pour qu'ils continuent. On va descendre encore d'un cran. Voilà. Donc. Voilà. Ils ont commencé à planter. Ça va pousser. Ça va pousser tout seul. Je vais accélérer. En espérant qu'ils ne se fassent pas tués. Ceux qui sont allés par là, c'est ok ? Oui, c'est ok. Qu'est-ce que tu dors ici, toi ? J'espère que tu ne vas pas te faire buter. Ça va, c'est assez long. Il faut se méfier. On voit que les grenouilles avancent vite. Même si elles font des tours, elles finissent par avancer inexorablement vers vous. Alors, j'aimerais bien que ça pousse pour vous montrer ce que ça fait. Il y a une vache en plein milieu. D'ailleurs, c'est un taureau, pas une vache. Ah, ça y est. Hop, pause. On diminue la vitesse. Ça y est, on voit que les arbres ont poussé et ont des... Attends, j'ai déjà enlevé ça. Et ont des pommes dessus. On voit d'ailleurs que ce ne sont pas des Apple Tree, mais des Planted Apple Tree. Voilà. Donc, ce sont des herbes légèrement différents. Ils ont la même texture. Ils font la même chose. Simplement qu'on peut demander à avoir une production de ces fruits. Regardez, on va dans Food, Gathering, Trees and Plants. Et on voit que déjà qu'on a des pommes et des poires. Et on peut leur demander d'en avoir en stock. Parce que ce qu'il leur faut, c'est des Planted Apple Tree. Or, là, on n'avait que des Apple Tree. Donc, du coup, on peut leur demander d'avoir du stock. Toujours au moins 10. Et pareil pour les poires. Toujours au moins 10. Bon, c'est le début. Après, vous en plantez autant que vous voulez. Et vous en demandez autant que vous voulez. Allez, on relâche. Ok, bah là, vu que les stocks sont super irradis, ils ne vont pas encore chercher. Et puis, hop, je pense que c'est bon. Nos stocks de nourriture préparées, ils sont ok. Parce que du coup, ça va se faire tout seul. On va peut-être en refaire un peu. Si vous en pensez. Allez, on va en refaire un peu. Toc. Allez, encore une ligne. Voilà. On accélère. Toc. Voilà. Alors là, on fait ça. Et vous voyez, on peut voir derrière. Alors, pour ceux qui se demandaient l'utilité de ce bouton à l'épisode précédent. Bah voilà, vous voyez. Ça sert à ça. Plutôt pratique d'ailleurs. Hop. Et. Hop. On relâche. C'est parti. Il faut faire gaffe par contre. Parce que sinon, ils vont taxer toute votre nourriture. Au tout début, c'est un peu chaud. C'est pour ça qu'il faut en prendre beaucoup. Comme je l'ai fait dans l'épisode précédent. J'ai prévu le coup. J'en ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça, il n'y a pas de pénurie. J'ai enlevé le flatten block. Voilà. Bon, elle dort dans les champs, elle, comme d'habitude. Ok. Bon, ensuite, nous allons passer à la production de bois, comme promis. Alors, le bois, ça va être une de vos ressources principales. Jusqu'à assez tard dans le jeu. Parce que la pierre, ça a beau être plus résistant, ça ne change pas grand chose. C'est simplement que la pierre peut faire plus de trucs que le bois. Mais le bois, franchement, si vous ne voulez pas vous casser la tête en termes de design ou ce genre de trucs, c'est primordial. Alors, pour faire du bois. Il nous faut des plantes, des petits buissons comme ça, comme on peut le voir à la demande lorsqu'on passe sur les arbres. On voit qu'il leur faut des buissons. Des bûches, palm tree bush, snow tree bush, jungle tree bush et palm tree bush. Alors, on se rend compte qu'on a sur cette carte des palmiers, des palm tree, on a des arbres de la jungle et on a des arbres normaux. Voilà. Donc, nous, ce qu'il y a de plus près de chez nous, je pense que ce sont les arbres à peindre, comme ça. Donc, on va leur demander de faire des arbres à peindre. Après, quels seuls ça demande ? Par exemple, ici, ça demande de lumus and grass. Donc, du coup, il va falloir qu'on retourne à terre, encore. Alors, on va se mettre par là, je pense. Attendez, je vais essayer de faire ça de manière assez symétrique. On va laisser un peu de place au cas où. Et on va demander tout ça. Laisser bien ça. On enlève la grille, on enlève le flatten block. On accélère le temps. Alors, c'est pratique ce bouton dans ce genre de cas. Parce que franchement, attendre, surtout que c'est long le fait qu'ils aillent biner. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on leur demande de planter des pine trees. On fait pareil. Et on accélère la vitesse. Hop, ils vont chercher. Ils font pareil que ce que nous avons fait pour les arbres. Tac, ils en prennent. Ils vont chercher. Tac, ils transforment en pouce. On le suit, on le suit. Et hop, ils posent. J'espère qu'ils ne vont pas se taper avec des grenouilles. Ça, c'est ma grosse peur des débuts de partie. Allez, une dernière. Ouf, il y a eu un lag à cause de mon fraps. Voilà, ça y est. Donc, on a fait pareil que ici. Mais avec nos arbres pour le bois. On voit que les arbres finissent de pousser. Il en manque plus que deux. On voit celui-là qui est derrière et celui-là qui est ici. Alors, où sont les stocks ? Les stocks, les stocks. On peut voir les stocks. Food. On voit que c'est à 10. Et on voit que des poires. Où sont les poires ? Ici. 9. Alors, attendez. Ça veut dire qu'il y en a un qui doit être en train de récolter. Non. Parce que du coup, j'ai demandé 10. Ah bah, c'est déjà à 10. Bon. J'aurais voulu montrer. Ce sera pour plus tard. Ah ah. Ouais, c'est dommage. Je voulais montrer comment il récupère automatiquement la perche ou la pomme. Voilà. Ici. On a un à 9. Ça s'est mis automatiquement à 1 ici. Et on la voit qui prend la poire. J'ai remis le jeu en normal. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Hop. Posé. Là, vous voyez, ils vont les prendre, ils reprennent, tout ça. On va accélérer la vitesse pour voir ça qu'il pousse. Allez. Alors, ce n'est pas très optimisé ce que je fais, mais c'est bien pour bien vous montrer. J'aimerais bien que ça reste plus vite quand même. Allez. Voilà. Toc. On ralentit la vitesse pour ne pas oublier. Voilà. Donc, on a des Planted Pine Tree. Et on va faire la même chose. Comme on peut faire avec tous les éléments du jeu, on va faire la même chose. Mais avec le bois. Hop. On voit ici qu'il y a 5 types de bois. C'est normal parce qu'il y a 5 types d'arbres. Donc, ce qu'on a, nous, c'est des Pine. Donc, des pins. Il faut trouver l'arbre qui demande des pins. Voilà. Ici. Planted Pine Tree. Planted Pine Tree. Et, désolé pour mon accent anglais. Et on va demander d'en avoir toujours 10 parce qu'il faut beaucoup de bois. Voilà. On voit que ça s'est mis à 2 parce que pour l'instant, on n'en a que 2. Et on va lancer. Tac. Et voilà. Il coupe automatiquement du bois. Alors, c'est un énorme avantage de faire ça comme ça. Parce que lorsque vous voulez couper du bois. Par exemple ici. On va faire de la place comme ça pour la ville. Ou alors on le fait. Non, attendez. Je ne vais pas tout faire parce que sinon ça va leur mettre des plombes. On va faire ici. Voilà. Hop, lancé. On voit que ça pousse et il coupe tout de suite. Tant que leur stock n'est pas à 10. Et pour l'instant, il est à 8. Ah, attendez. Hop. Vous voyez. Ici, il y a eu un combat. En rouge, vous avez les actions sur un PNJ. Enfin, sur un de vos PNJ qui leur a fait des dégâts. En vert, c'est les dégâts que vos PNJ ont fait. Alors, ici. On voit ici qu'il y a écrit par exemple Simon de Berchelet. Non Pérave. Il a tapé Treekeeper. Alors, les Treekeepers, ce sont des arbres un peu spéciaux. On ne les voit pas comme ça. Ce sont des monstres en fait. Ce sont des trucs de gros salauds. Ce sont des arbres qui se révoltent. Et qui tapent vos villageois assez fort en plus. Donc, on voit que celui-là, il s'est réveillé. Ça s'appelle Treekeeper. Et il est sévèrement endommagé. Ah bah, j'espère qu'ils vont les tuer. Parce que là, regardez. Si on regarde sur les baissages de combat. On voit que Muriel, elle a pris deux coups. A 709 HP. Alors que lui, il en a pris 4 à environ 200 HP. Et Muriel, elle doit être bien amochée. Ouais, voilà. Elle est pareille. Elle est sévèrely wounded. Donc, sévèrement touchée. J'espère qu'elle ne va pas se faire tuer. C'est donc, c'est la merde. Allez, allez, allez. Non ! Ah, voilà. Elle est morte. C'est pour ça. Bon, bah, je vous l'ai montré. Parce que de toute façon, il fallait que je vous le montre pour le guide. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est hyper utile de faire ça. Franchement, parce que ça évite d'aller se taper au tout début de votre partie. D'aller se taper avec des Treekeeper qui vont... Mais vous défoncer la gueule littéralement. Alors, regardez. Sérieux, sérieux. Ah là, ça y est, il est mort. Il est mort. Et pfff, il a laissé du bois, quoi. C'est pour ça que c'est super dangereux. Et encore, là, ils étaient trois dessus. Mais vous imaginez, il fait du 709 en dégâts. Il trichotte un Gugus. Alors, imaginez quand il n'est pas tout seul. Ah là. Alors, ici. Oula. Il y a ce que... Il y a les restes de corps humains. Il faut tout le temps les détruire. Pareil pour les nuages qu'ils peuvent faire. Parce que sinon, ça tue vos villageois. Et en plus de ça, ça les rend pas contents. Donc, vous voyez ici, ils sont descendus à quatre. Bon, c'était déjà pas bien haut. Mais là, c'est encore plus bas. Simplement parce qu'ils ont perdu un membre. Et en plus de ça, eh ben, ils vont aller moins vite. Du coup, ils sont plus que dix. Voilà. Bon, on voit qu'ils rangent. Parce qu'ils ont moins d'ordre. Ça y est. Ah, bah cool. Ça va regarder ce qu'on va faire. Maintenant que ça a tout repoussé, on va leur redemander de récupérer. Toc. Je vais enlever les cannes à sucre. Ça permet de refaire les stocks. Comme ça. Parce que ça, souvent, ça a moins le temps de pousser par rapport à leur consommation. Donc, du coup, on se retrouve avec des pénuries de pommes et de poires. C'est pour ça qu'il faut toujours un peu demander à droite, à gauche. S'il vous reste des arbres et des arbres à fruits avec des fruits. Tant que vous n'avez pas une production du genre tout ça de pommes et de poires, c'est indispensable de faire ça de temps en temps. Alors, il faudra aussi savoir que plus tard, ça ne vous servira pas à grand-chose de faire ça parce que vous aurez trop de villageois et surtout que la pomme en elle-même, pardon, non, c'est pas là. Et stock, voilà. La pomme en elle-même ne restaure que très peu. Bah tiens, on ne le voit pas ici. Ici, non ? Non. Attendez, je crois qu'on l'a. Il faut que je retrouve où c'est. On voit leur taux de restauration. Par exemple, ici, voilà. Ici, ça restaure 20% de la barre de bouffe, la barre de faim pour 16 times, donc 16 temps pour manger. Bah, c'est pas beaucoup. 20% de la barre de bouffe, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, du coup, vos villageois passent leur temps à manger entre chaque action. Donc, il faudra faire des trucs un peu plus évolués avec ses pommes et ses poires pour pouvoir les garder en action un peu plus longtemps. Sinon, ils vont manger toutes les 2 secondes. Et c'est franchement pas bon. Voilà, on voit qu'il range. Et ensuite, nous allons faire le passage qui concerne le blé. Le blé qui est très très utile aussi pour faire du pain, tout ça, qui est un bon remontant en nourriture, par exemple. On va essayer de le retrouver. Il est dans Baking. Voilà, ici, on remarque, ça restaure 75% de la barre, ce qui est énorme pour seulement 60 temps. Je ne sais pas en quoi c'est mesuré d'ailleurs. Et pour ça, il faut de la farine. Et pour faire de la farine, on peut trouver ici, il faut 2 de blé. Voilà. Donc, pour faire du blé, il faut le planter. Hop, pause. On va couper les blocs et on va faire la même chose parce qu'on voit bien que ça demande de l'humus on grass. Voilà, on va prévoir une bonne zone, même si on n'en a pour l'instant que 4. Voilà. Oula, déjà 20 minutes. Oula, je suis en retard. On va accélérer un peu. Je parle, je parle, mais je ne veux pas le temps passer. Je suis désolé, j'essaie de faire des épisodes de 20 minutes parce qu'après, c'est un peu long. Et je trouve que c'est mieux de faire 20 minutes plutôt qu'une demi-heure voire 40 minutes. Je vais essayer d'accélérer le mouvement. Hop. C'est fait. Allez, je vais essayer d'accélérer tout en restant explicatif. Donc, pour faire du blé, il nous faut du blé qui a déjà été coupé. On en a 4. C'est parfait. On va en poser 4. On va garder la vitesse maximum même si ce n'est pas très intelligent. Voilà, ils en ont fait 4. Il les pose. Voilà, on va régler notre production de blé à 5. Pour l'instant, ça devra aller. Oui, je pense que ça devra aller. Et du coup, en fait, on va aussi faire ça. Comme ça, dès qu'il y en aura un qui sera poussé, qui aura poussé, ils vont le couper, ils vont le prendre, le transformer en pouce et ils vont le poser. Comme ça, on aura tout ça qui va être directement planté au fur et à mesure de la production. Et une fois que tout sera saplanté, on pourra produire notre farine. Et ça, je pense que ça sera dans le prochain épisode. Ça sera pour le prochain épisode. Ouais. Ok, ok. Bon, alors, on va laisser tourner, mais moins vite. Donc, nous avons vu aujourd'hui comment gérer notre production de pommes et de poires nécessaires au début de partie pour pouvoir gérer notre nourriture. comme ça, ils n'ont plus de problème. On augmentera au fur et à mesure des épisodes notre production parce que pour l'instant, ça suffit pour 10 villageois mais quand on en a plus, genre 20, 30, 40, même beaucoup plus, on se rend compte que ce n'est pas assez et qu'il faut faire autre chose. Mais on a toujours besoin de la base qui est ça. Parce que en cas de pénurie, ça, quand ça vient à manquer parce que moi, par exemple, sur mes parties, je carbure à 200 voire 300 pommes dans mes stocks. C'est beaucoup. On a l'impression mais ça part très 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 vite et quand ça vient à manquer, c'est la galère. On a fait pareil avec le bois pour éviter les tree keepers comme on a vu. Ce genre de trucs bien dégueulasses. Tones vous en réserve pas mal des genres de trucs dégueulasses quand même. Je vous préviens, vous en avez des pas mal. Et même à ce niveau-là. Pour l'instant, vous n'avez trouvé qu'un seul des trucs bien salauds que Tones vous réserve mais il en reste un. Et ça fait peur d'ailleurs le dernier. Ça fait vraiment peur. J'essaierai de vous le trouver même si c'est hyper dangereux et c'est très... Comment dire ? Ça fait bobo pour votre partie. Je vais mettre en pause parce que du coup ils consomment pour rien. Ça fait bobo à votre partie. Ouais, mais ça, je vous le dirai dans le prochain épisode. Ok, donc pour résumer, la production de pommes et de poires, la production de bois et enfin, la production de blé. Et nous verrons dans les prochains épisodes comment gérer notre production de farine. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Eh bien, voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé. Pouce vert d'ailleurs si ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire. A me suivre sur Twitter à Tselandron. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez être au courant des dernières vidéos que je poste. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.